Le village de Clochmerle, Vaud-en-Beaujolais, est rendu célèbre par le truculent roman de Gabriel Chevalier, paru en 1934 et traduit en 27 langues. Depuis 2012, une magnifique fresque représentant les principaux personnages du roman, illustré par le célèbre caricaturiste Albert Debout. Cette fresque a remporté le concours du Pinceau d'or en 2012. C'est un vrai paradis de cocagne, où les gens sont les plus accueillants. Il est grand parmi tous les plus dignes, où enfin l'été comme l'hiver, et son nom revient les deux vignes, et célèbre dans l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Le village de Clochmerle, Le village de Clochmerle, c'est Clochmerle, son vin qui place le palais, fait chanter le chœur du Beaujolais. C'est mon ou l'estiment des frères, sonnèrent l'accueil de ses relètes, le verre en multiple bonverde. C'est Clochmerle, c'est Clochmerle. Petit théâtre, animation en quatre tableaux qui retrace le roman de Gabriel Chevalier avec les principaux personnages du roman. Un manège spécial, un petit musée grévin, qui vous compte en détail la guerre des cloches vers l'or. De joyeux campagnards que vous connaissez bien, bigottes en robe noire contre bons républicains. Pour mieux vous raconter la guerre qui les opposent, Gabriel Chevalier l'a transformé en grand cochon sacrifant d'écoutant. « Restez pas là sous mon balcon, dans cet endroit nauséabond. » « Saranoteuse de litanie, sacrée semeuse de calomnie. » « Vrai sa petite au chèque humainie, t'es bien la reine d'hypocrisie. » Le Suisse Nicolas s'approche à grands pas. Le bruit de sa halbarde rassure ses supporters, il est costaud, paraît indiracinable. « Quelle belle condition physique, la cuisse belle, allongée, charnue, il attire tous les regards. » « Il semblerait que les deux athlètes s'échangent quelques paroles sévères. » « Le Suisse semble accuser le coup de ce qu'il vient d'entendre. » « Tu vas fermer ça et finir de là tout de suite, François. » « Les premiers échanges sont timides, ils sont sur leur garde, mais la tension monte incontestablement. » « Personne parmi les spectateurs ne semble croire que tout mignon soit capable d'opposer une résistance sérieuse au massif Nicolas. » « L'avantage est aux Suisses. » « Fais pas l'idiot, François, et fous le camp d'ici, vide-moi. » « On sent la menace dans le ton, les spectateurs se rangent au parti du plus fort. » « Tout mignon s'énerve devant la masse tranquille de son adversaire. » « C'est toujours pas toi qui me sortiras, déguisé. » « Or, un incident imprévu distrait l'attention et finit de troubler les esprits. » « Du groupe des pieuses femmes et des enfants de mari qui assistent au match, vient de s'échapper à un plateau préparé pour la quête, qui répand sur le sol une mitraille de pièces de monnaie. » « Un musée des jardinières bavardes, la cave de Clochmerle, complète une visite qui s'impose dans ce charmant village du Beaujolais. » « De plus, en automne, les couleurs sur les vignobles sont magnifiques. » « C'est unkillement. » « C'est un pourcent de Houelle. » « C'est un struck... » Sous-titrage FR ?